Salut à tous et à toutes, c'est Hitek pour une nouvelle vidéo sur Infinite Warfare, donc EC en bêta et à vie. Donc j'étais en compagnie de Lyon69BG87, Julien71330, Marcus et RSC. Donc on part en EC, donc du normal, une chose qui est sur la bêta d'Infinite Warfare, c'est que du normal. Hélas, pas d'harcore, c'est un peu logique. Je vais vous donner mon avis sur la bêta. Voilà, donc déjà pour commencer, les graphismes, les maps sont, on va dire, tirées de Ghost. Pour ma part, je pense tirées de Ghost. Notamment, il y a une map sur la bêta que Lyon m'a fait remarquer, justement, le dessin sur un mur, qui est un hookdog, qui est le hookdog dessiné sur la map Strike Zone de Ghost. Donc, ça fait tout de suite penser à Ghost, effectivement. Donc, après, le deuxième point, c'est que les spécialistes, pour moi, il n'y a pas de goût. À part que les armes sont très spéciales de chacun, mais hormis ça, il n'y a pas de détails. Les robots se ressemblent quasiment tous, donc ce n'est pas top. Au niveau de l'immunicité, pour voir la différence entre l'allié et l'ennemi, est quand même assez chaude. Parce que par moment, vous allez voir sur le gameplay, que par moment, je vais tirer sur mon allié, en pensant que c'est un ennemi, alors que c'est juste mon allié. Après, comment vous dire, au niveau des armes, comment vous dire, que vous tombez sur déjà des gens, des gars qui ont joué la bêta, et qui ont déjà des armes plus élevées que les vôtres. Parce que, déjà, pour ma part, la bêta, elle a mal démarré. Puisque ça a démarré le vendredi soir, et pour moi, le vendredi soir, je n'ai pas pu jouer une seule partie en bêta. Moi, les serveurs ont complètement planté, suite à ce qu'il y a eu trop de monde sur la bêta. Et je reconnais dans la team qu'on jouait le soir, le vendredi soir, où ils ont joué, ils ont eu la patience d'attendre. Ce n'était pas mon cas. Alors, au lieu d'attendre, d'avoir une partie au bout d'une demi-heure, je vais préférer me casser sur un autre jeu, qui a été notamment BO3. Donc, je sors de ne pas changer. Après, d'un côté, j'étais sur la bêta le vendredi soir. J'ai fait le tour des spécialistes, j'ai fait le tour des armes, j'ai regardé à peu près qu'est-ce qui pouvait être bien. Donc, voilà. Après, je vais vous dire, honnêtement, pour moi, Infinite Warfare, et on va dire, qui ressemble à trois jeux, c'est tiré sur trois jeux, excusez-moi du peu, mais c'est un peu ça, tiré de gosses, tiré d'AVS Warfare, et c'est tiré de BO3. Le pourquoi ? Comme je vous ai dit au début du gameplay, c'est les maps, c'est Ghost, les mouvements de double... la rapidité des doubles sauts, et tiré d'AVS Warfare, et puis, les déplacements tirés de BO3, puisqu'on peut effectivement marcher aussi sur les murs, comme sur BO3. Et, niveau spécialiste, il y a un de BO3 aussi. Donc, voilà. Comme ça, on aura fait le tour. Après, comme vous pouvez le savoir, moi, le normal, c'est pas ma tasse de thé. Bon, pour ce gameplay, je m'en sors plutôt pas mal. Ça sera ma deuxième partie, surtout en EC, ma deuxième partie en EC, qui est assez favorable pour moi, qui est quand même en positif. après, je vous donne pas du... du kickstrick de fou, ni un gameplay de fou. C'est... c'est juste qu'il m'a donné le plaisir de la sauvegarder. Le gameplay, il m'a plu à moi, déjà. Donc, j'ai dit, je l'ai proposé sur YouTube, et puis en même temps, je ferai un avis sur la bêta. Donc, après, à voir, à voir comment va être la bêta du week-end prochain. Bon, à voir si les serveurs ont été améliorés, puisque, on a pu... moi, pour ma part, j'ai pu jouer qu'à partir du samedi après-midi. Bon, et... après, pour se faire pardonner Infinity Ward ou Activision, ou peut-être même les deux, pour se faire pardonner du défaut du serveur du vendredi soir, ils ont poussé la bêta jusqu'au mardi. Chose qui a été bien, comme ça, ça a permis à certaines personnes qui avaient pas été jusqu'au niveau max, qui était le niveau 30, de pouvoir finir le niveau max. Donc, comme pour ma part, d'ailleurs, moi, ça a arrivé que j'ai terminé ça mardi, parce que j'ai... pas pu jouer dimanche soir, je me connais pas mal de gars de la team, je... je fais la nuit à mon étel, donc, voilà, je suis réel de nuit, donc, le dimanche soir, c'est pas possible de... de kiké, donc, j'ai essayé de me rattraper le lundi, mais c'est pareil que le lundi soir, ben, mort de la veille, donc, j'ai pas pu jouer non plus le lundi soir. ça a fait que c'est pour ça que je me suis rattrapé le mardi. Le mardi, je me suis rattrapé. D'où j'aurai encore un autre gameplay à vous proposer suite à... j'en ai deux autres gameplays à vous proposer d'Infinite Warfare, qui a été assez sympathique, mais je ne pense pas faire un commentaire-y complet. Bon, celle-là, c'était... ce gameplay est assez particulier, parce que comme je vous ai mis en titre, eux, c'est en bêta et à vie, c'est pour... justement, je fais le commentaire-y complet pour faire un avis. après, la vie n'est pas forcément le même pour tout le monde. Je sais que, déjà, il y a certains dans ma team, ben, ont quasi le même avis que moi. Après, à voir comment va être le mode d'arcore, puisque là, honnêtement, le normal, comme je vais encore me répéter, c'est pas pour moi. Et ce n'est pas pour certaines personnes de la team non plus, puisque, des fois, vous pouvez voir, on est les premiers shooters, et on arrive à être morts, on arrive à se faire tuer. Les mecs, ils arrivent à vous faire se retourner et à vous killer, aussi sec derrière. Le plus drôle que moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu un ennemi qui était dos à moi, je suis arrivé, j'ai commencé à lui mettre des balles dans son dos, et le gars, il a réussi à se retourner et à me niquer la gueule. Après, ça, est-ce que c'est une défaut de connexion ? Ou autre ? Je ne sais pas. J'espère que pour le jeu complet, ça va y remédier, parce que c'est quand même showtime. Vous avez pu voir que j'ai sorti un Scarab, qui est en fait un HXD, de BO3, sauf que, à la sauce, ça finit de voir faire, forcément, quand on est sur un infini de voir faire. Il faut bien qu'ils fassent des caisses stricts à leur sauce. Ils sont un peu tirés sur les autres jeux. Là, je l'ai attendu, qui a été bénéfique pour moi. Non, je ne sais pas ce que j'ai pour moi. Voilà, coup de cross, départ. Je vais être comme sur BO3, je vais avoir du mal à killer les ennemis en étant sur les murs. C'était ma honte sur BO3, je crois que je vais la ravoir sur Infinite Warfare, histoire de ne pas changer. Je commence à être un légèrement en série. Vous pouvez voir, j'ai un Scarab à disposition. Et là, je vais continuer à faire une équipe pour mes tu-striques. Voilà. Là, je vends Julien, qui a voulu aller choper le campeur qui était dans ce bâtiment. Et du coup, il s'est fait avoir parce qu'il est sorti. Moi, du coup, je me suis fait derrière. Je n'ai pas pu continuer mes caissiers. Donc, vous pouvez voir, je débloque mon arme de spécialiste, la niveleuse. C'est un inkubo de, on va dire, je ne sais pas, une sulfateuse ou une crayette, je ne sais pas comment on peut dire ça. Personnellement, c'est quand même assez cheaté. Si vous allez voir, les kills que je vais faire, là, que je vais sortir avec, c'est quand même cheaté. Donc, après, il y a certaines choses, j'espère qu'ils vont, comme disait Lyon dans le gameplay, quand on jouait, j'espère qu'ils vont remédier à certaines choses, qui vont patcher, comme la bulle, la bulle que vous avez pu voir, que j'ai détruite avec le Skyrab. après, c'est, comme je dis, c'est qu'une bêta. C'est qu'une bêta. Tout ce que j'espère, c'est que, ils ne nous enlèveront pas, ce qu'on a déjà débloqué, via les colis, et ce qui s'en suit. Après, vraiment, ça sera bien fait pour notre gueule, comme on dirait, parce qu'on a débloqué des collines, voilà. Si on s'est fait baiser, c'est tant pis pour nous. Donc, comme vous pouvez le voir, la vidéo touche à sa fin, on a gagné la game à 148, donc, la killcam de Marcus, sur, voilà, la vidéo se termine sur sa killcam, donc, je vous dis à plus sur la chaîne YouTube de Team CauseKiller, et vous laissez un like, ou un dislike, ou même un commentaire, ou même vous abonner, ça a un grand plaisir. Sur ce, tchou bisous ! Sous-titrage ST' 501